Salut tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur le déballage d'une imprimante 3d de la marque Creality Under 3x normalement parce que ici c'est noté nulle part que c'est une Under 3x là c'est marqué Under 3 mais c'est tout quoi j'ai pas plus d'informations donc j'espère bien que c'est la Under 3x parce que c'est l'Under 3x que j'ai payé et c'est celle que je veux donc après on n'a pas possiblement énormément de changements par rapport à l'Under 3 classique à part le prix quelques accessoires en plus je crois une buse en mx10 je crois une taille un par 250 à la place de 220 aussi un prix un peu plus élevé une buse mx10 à la place d'une mx8 ça c'est je dis pas de bêtises donc voilà c'est ma première imprimante 3d donc on va déballer ça ensemble donc a priori là tout ça dans ce carton donc pas mal de petits produits normalement il doit encore manquer quelques petits trucs en dessous donc ça par la suite du coup ça 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 je sais pas ce que c'est à des trucs je ne sais pas vu que je découvre donc elle est pas si grosse je m'attendais un truc beaucoup plus gros mais en fait 220 par 220 par 250 c'est vraiment petit là les profilés donc voilà vraiment petit oui d'en manquer parce que là j'en ai 15 sur 2 la petite alimentation donc ça c'est un peu plus tard il va falloir la notice parce que je ne sais pas remonter une commande 3d le petit le petit rail avec la petite buse hop donc plateau chauffant il faut que j'en ai 15 ans voilà c'est pas il 2 C'est parti ! 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 Donc voilà, le fichier est assez propre, le plateau a chauffé à 45 degrés et très rapidement d'ailleurs, la buse 200 degrés, c'est un petit peu plus long, le temps exact je ne l'ai pas malheureusement comme je l'ai dit. Et voilà, on peut imprimer les pochon 4 heures, un chien 2h05, un chat 3h05, donc ce qui est compris avec, ça c'est en bonne qualité. Donc là je vais m'amuser du coup à changer les axes pour vous montrer, donc je prends le Z, donc là je ne sais pas si vous voyez, voilà, elle monte tout seul. Donc là étant donné que j'ai fait vite avec la zapette, normalement elle doit monter, je ne sais pas pourquoi elle redescendait, ah ouais, parce que j'ai fait un petit tour en arrière, un petit tour comme ça, donc voilà, il faut le temps que ça se... Je ne sais pas que ça se prenne en compte, hein. Donc il vaut mieux utiliser la molette doucement, pas trop rapidement plutôt que trop vite. Là, je ne sais pas si c'est la poussière ou de la graisse, non, après c'est la poussière ou du... la poussière du jouet, du filament, après il y en a aussi ici. Donc voilà, là il va monter, donc après, je vais le faire, voilà, comme ça. Je ne sais pas quand il va se bloquer, je vais me monter jusqu'au-dessus du coup. J'espère qu'il ne va pas tarder, ça m'éviterait, voilà, ok. Donc là il va redescendre un petit peu, on va en prendre l'axe Y. Voilà. Donc je ne peux pas aller dans le négatif, donc vaut mieux quand même le mettre, on va dire, dans le négatif au départ, dans le dégatif là-bas, puis après de pouvoir le changer pour que ça avance comme ça. Sinon ça risque de faire un truc pas très... voilà. Vous vous bloquez à zéro ici parce qu'il aura, la dernière fois, il était à zéro ici. Donc il faut même faire attention à l'emplacement des axes. Donc là c'est pareil, voilà, il est à zéro tout à gauche. Et donc là je suis à 10, voilà, 100. C'est un petit peu con, moi je trouve, de mettre le fil en dessous. Bon, j'ai regardé des vidéos, les gens l'ont mis en dessous aussi. Parce que du coup, ça bloque un petit peu, mais bon, on va très rarement imprimer sur le côté comme ça. Généralement les pièces, voilà, se trouvent bien au milieu, donc on n'a pas trop de problèmes. Et si par exemple, je vais là, voilà, là le petit tac qui se bloque, et puis voilà. Donc voilà pour l'imprimante. Du coup, il ne me reste plus grand chose en filaments, je ne sais pas si vous voulez. Donc il ne me reste plus que ça. A l'extérieur, donc on va dire peut-être 5, allez, 4 cm avec tout le câble à l'intérieur. 5, allez, j'irais 30 cm, à peu près 40 cm de câble encore, ici. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais voir si j'ai un fichier avec quelques mètres à imprimer, donc on va voir ce que ça donne. Dans la même pièce, ne pensez même pas y graisser, parce que là, ça va faire énormément de bruit. Vous n'allez pas pouvoir faire de communication ou d'être au téléphone. Donc il vaut mieux soit lui faire un petit bac de protection, soit voilà. Ça vibre quand même pas mal, enfin du moins là où il est, ça vibre pas mal. Donc vous voyez pour prévoir des petits trucs. Donc là, ce que je vous disais avec le plateau, le mettre à zéro, tout là-bas, comme ça vous êtes tranquille. Je vous conseille aussi, à part la suite, une fois que vous avez fait, que vous avez imprimante, d'imprimer un cache ventilo pour éviter que la poussière et tout ça aille dans le ventilo. Donc pique, ça risque d'allumer là. De cacher le câble aussi, donc ça c'est ce que je vais faire pour les prochains, mais j'en ferai de toute façon d'autres vidéos, je pense. Donc voilà, je vous dis, ciao, ciao, et à plus pour la prochaine vidéo.